Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Les titres de cette édition, grève et sit-in secouler des villes du centre et du sud du pays en ce mois de janvier. Le président de la République appelle le gouvernement à accélérer l'exécution des mesures prises pour renforcer l'investissement dans les régions intérieures prioritaires. Deux délégations ministérielles sont à Sidi Bouzid et à Bengardin pour apaiser les tensions et examiner les revendications des citoyens. Grâce présidentielle à 3706 détenus à l'occasion de la commémoration de la fête de la Révolution et des jeunes. Le président chypriote exige le retrait de l'armée turque du nord de Chypre. Météo léger redoux pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour. Le droit au travail et au développement dans les régions continue de fomenter l'agitation sociale depuis le début du mois de janvier. Aujourd'hui, deux délégations ministérielles se sont rendues à Sidi Bouzid et à Bengardin. Sitôt arrivé, les responsables ont engagé des discussions avec les sit-iners et les représentants de la société civile. Des réunions avec la partie libyenne sont également organisées afin de trouver une issue à la crise au point de passage frontalier de Rasejdir. Ahmed Demi, député et membre de la délégation, revient sur les moments forts de cette tractation au micro de Zeynep Fels. Là, actuellement, il y a une réunion avec les parties libyennes. Une discussion porte sur la mise en place de certains aspects du mémorandum d'entente qui a été signé récemment entre les deux sociétés civiles. Certains points de ce mémorandum ne sont pas très conformes à la législation locale du côté libyen et du côté tunisien. Les négociations portent sur comment donner un peu de souplesse dans la mise en place de cette législation-là pour débloquer la situation. Il y a un espoir d'arriver à un point d'entente entre les deux, surtout qu'il y a en même temps une réunion entre le secrétaire d'État du commerce avec le ministre libyen de commerce, en espérant d'arriver à une entente sur certains aspects demandés par les Libyens pour pouvoir débloquer la situation du côté libyen. Le député Ahmed Demi estime que le lancement des projets décidés pour ces régions constitue la seule issue à cette crise. Les gens attendent que le gouvernement honore ses engagements et ses promesses. Les décisions attendues, c'est vraiment le démarrage de certains projets qui ont été promis lors des dernières visites après les événements de cette marche. Il y a eu beaucoup de visites, il y a eu beaucoup d'annonces de projets. Et si vraiment il y a une annonce que les projets vont démarrer, il y a 3-4 projets essentiels vont démarrer, à mon avis il y aura un apaisement surtout de la zone de libre-échange entre la Libye et la Thuysée. Ça peut donner un peu d'espoir. Les initiatives, il y en a, elles se multiplient également ici et là pour apaiser l'attention à Bengerdène. La société civile décide de bouger et d'élaborer un programme annuel d'investissement de la commune. L'idée principale est de faire participer les jeunes dans ce projet afin d'identifier leurs besoins. Ahmed Gidara, expert en gouvernance locale et participative, revient sur les tenants et aboutissants de cette expérience au micro de Zainop Fels. La plus valide de ce projet est qu'on a créé une enceinte permanente de dialogue et les jeunes ont élaboré un guide qui permet la durabilité de ce processus et aussi d'avoir un système qui permettra de mesurer l'impact des choix publics des investissements sur les jeunes. On a trouvé beaucoup d'équipements sportifs qui sont mal exploités puisqu'il n'y a pas d'accès à ces équipements et il n'y a pas de l'éclairage publique. A travers cette expérience, on a senti qu'il y a un besoin énorme tout d'abord de la transparence des activités et des actions communales. Malheureusement, jusqu'à maintenant, la commune de Ben Gerdin et comme toutes les autres communes tunisiennes, elle est construite en tant que boîte noire de telle sorte qu'il y a un besoin énorme de transparence, de redevabilité, de telle sorte que les citoyens ont un minimum d'informations qui permettent un accès facile à l'information et qui permettra aussi cet accès à l'information, à la participation. Il y a aussi autre chose qui est très demandée par les citoyens, que leur commune joue aussi un rôle au niveau du dynamisme économique et de création d'emplois. Ce n'est pas à travers la construction d'usines, mais plutôt à travers la préparation de l'environnement attractif de la ville pour drainer de l'investissement privé. A l'issue d'une semaine de mouvements sociaux non-stop dans la délégation de McNessie, le gouverneur de Sidi Bouzid se penche aujourd'hui sérieusement sur ce malaise social qui menace de s'étendre aux délégations limitrophes, connaissant les mêmes problèmes, le chômage et le manque de développement. Les détails avec notre correspondant, l'Akder Suite. Le gouvernement a dépêché aujourd'hui une importante délégation de techniciens et spécialistes dirigée par M. Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires Sociales, et M. Mohamed El-Fadl, Abdelkafi, ministre du Développement et des Investissements, en vue d'examiner avec les députés de la région et les responsables locaux la situation socio-économique morose et inquiétante et les solutions adéquates à débloquer le dialogue et faire baisser les tensions. L'activation du démarrage de la mine de phosphate de McNessie est à l'ordre du jour, aux côtés de plusieurs projets générateurs d'emplois nécessitant un effort supplémentaire et une plus franche volonté politique, sont également mis sur la table de travail. Ce matin, les pneus brûlent et fument encore au niveau de toutes les embouchures de la ville de McNessie. La route reliance farce à Gafsa est encore coupée par les barrages matérialisés, surtout que la nuit a été assez mouvementée et échaudée jusqu'au petit matin. Le dispositif sécuritaire est toujours resté maître de la situation, évitant tout débordement fâcheux et limitant sensiblement les dégâts. Le président de la République, Béjir Khaitsepsi, a reçu ce vendredi le chef du gouvernement, Youssef Chéhid. La rencontre a été consacrée à l'examen de la situation sécuritaire dans le pays, ainsi qu'au dossier social. Le président de la République a demandé à ce que le dialogue reste ouvert avec l'ensemble des partenaires sociaux et les représentants de la société civile. Il a aussi demandé que les mesures prises pour renforcer l'investissement dans les régions intérieures prioritaires soient accélérées. Le président de la République, Béjir Khaitsepsi, a également reçu le ministre de la Justice, Razie Jéribi. Le ministre a remis au chef de l'État un rapport sur les résultats des travaux de la commission de l'amnistie. Un communiqué de la présidence de la République précise qu'à l'occasion de la commémoration de la fête de la Révolution et des Jeunes, Béjir Khaitsepsi a décidé d'accorder la grâce présidentielle à 3706 détenus. Porteuse d'espoir et dispensatrice de bienfaits, c'est en ces termes que les habitants du CAF et de Jandouba ont qualifié la visite effectuée par le chef du gouvernement Yusuf Shehid hier dans les zones montagneuses et dans les deux gouvernorats. Le point avec notre correspondant Jamel Thiby. Yusuf Shehid a été fortement acclamé en quittant sa résidence où il s'est enquis de la misère de la population et des difficultés matérielles auxquelles elle est confrontée en ces temps difficiles. C'est dire à quel point le chef du gouvernement a été attentif et surtout réceptif aux doléances de ceux qu'il a rencontrés ou dont il a visité les habitations parfois insalubres et dépourvues de toute commodité de vie. Shehid a tenu à rassurer la population par-delà les aides accordées à certaines familles démunies et la remise des clés de logements décents à d'autres. Hier, le chef du gouvernement a surtout établi tout un programme d'action gouvernementale pour soutenir l'emploi, la santé et les conditions de vie de la population dans les zones montagneuses et frontalières. En ce qu'elle constitue, à ses yeux, le premier rempart inébranlable contre le terrorisme et un bastion solide pour la surveillance de nos surveillances. Un millier de logements seraient ainsi construits à Jehendoube et un soutien continu à la population en aide et en vivre ont été aussi décidés en attendant la mise en place d'actions ciblées pour relancer la création des sources de revenus aussi bien par le biais du nouveau Fonds de la Dignité que par les mécanismes d'encouragement au développement de l'initiative privée. Surtout que ce chef s'est montré enthousiaste et optimiste quant à la prochaine étape partant des indicateurs sur son tableau de bord et dont en premier lieu la réussite du forum de l'investissement et la reprise de l'activité dans plusieurs secteurs. Deux points d'appui pour une bonne action gouvernementale laborieuse mais efficiente. Dans le monde, la Syrie a accusé Israël d'avoir bombardé ce vendredi son aéroport militaire dans la région de Madze, près de Damas. Selon l'agence officielle de presse Sanaa, l'aviation israélienne a tiré plusieurs missiles dans la nuit à partir du Golan occupé sur l'aéroport, provoquant des incendies. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Le président chypriote a exigé ce vendredi à Genève le retrait de l'armée turque du nord de Chypre une fois qu'un accord sera trouvé sur la réunification de l'île. Le président Nikos Anastasiades faisait référence aux quelques 30 000 soldats stationnés dans la partie nord de l'île depuis 1974. Le président turc Erdogan a tout de suite répliqué. Il a indiqué que le retrait total des troupes turques de Chypre, réclamé par le président chypriote, était hors de question pour la Turquie. Les militaires qui s'étaient mutinés à Boaké en Côte d'Ivoire la semaine dernière ont dispersé en fin de matinée une manifestation protestant contre leurs agissements. Ces événements surviennent alors que le ministre de la Défense doit arriver en fin de matinée pour conclure les négociations avec les mutins après l'accord trouvé samedi dernier. Les prévisions météorologiques. Il y a eu de la brume le matin sur les régions côtières, puis le ciel s'est partiellement voilé sur la plupart des régions. Les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur le nord avec pluie et orages isolés. Le vent de sud-ouest sur l'ensemble du pays, puis se dirigeant de nord-ouest en fin de journée sur le nord, soufflera à près de 70 km heure près des côtes et sera modéré à l'intérieur du pays. Les températures maximales sont comprises entre 14 et 19 degrés et avoisinent les 12 degrés sur les hauteurs. Voilà pour ce journal. Avant de vous quitter, un rappel des principaux titres de cette édition. Grève et sit-in secouent des villes du centre et du sud en ce mois de janvier. Le président de la République appelle le gouvernement à accélérer l'exécution des mesures prises pour renforcer l'investissement dans les régions intérieures prioritaires. Deux délégations ministérielles sont à Sidi Bouzid et à Bungerden pour apaiser les tensions et examiner les revendications des citoyens. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à Mohamed Sidi pour sa précieuse collaboration technique. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 15h. Bonne après-midi sur RTC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada